... ... Nous avons fait recours à cette troisième instance pour toujours porter notre affaire au niveau de l'ONCA. La saisine en son troisième instance a confirmé ce que les deux sécurités respectives avaient été dit, à savoir de ne pas oublier le dossier sur la pomme. La CQP, la saisine au niveau de l'ONCA a ouvert le dossier, recevons donc le dossier sur la pomme. Mais rien d'étard en tout cas notre préserve sur le fond, en tout cas par des affirmations gratuites du fait que la saisine de l'ONCA a auditionné le jour qui a donc, je dirais, diffamé la situation sur toute la ligne. Et nous avons donc noté, en tout cas de très mauvaise foi, dans le traitement de ce dossier au niveau de l'ONCA. Raison pour laquelle on s'est dit qu'en tant que structure, en tant qu'ASC, en tant que Bob-up, il est temps pour nous de marquer le pas et de demander à toutes les structures du Nam-et-Anne, à tous les mouvements du Nam-et-Anne, que les gens puissent prendre leurs responsabilités pour dire que ce mouvement-là n'appartient pas à la personne américaine qui se trouve être le président. Il n'appartient à aucun président et que les gens, au moins opportun, au moins indiqué, doivent lire le texte qu'ils ont eux-mêmes constitué. Les gens qui doivent donc lire ce texte-là ne doivent pas être les premiers à piétiner ce texte. Donc, comment aujourd'hui l'ASC 200 peut comprendre qu'un certain jour puisse dire qu'il est sociétaire de l'ASC 200 en division régionale et l'ASC 200 a profité de cette situation-là pour lui faire une licence. Alors que ces derniers n'ont même pas pris la peine d'entendre ou, en tout cas, de demander à l'ASC 200 sa version des faits. Aucun article des RG ne permet, en cas d'espèce, d'auditionner un jour. L'audition d'un jour n'est requise plutôt que quand il s'agit de faire une grâce, quand il s'agit en tout cas de demander une grâce pour le concerner. Donc, si la saisine, qui est une troisième instance, dûment constituée en ce présent RG, si la saisine leur a permis d'auditionner le jour, cette même saisine-là leur devait, en tout cas, leur conscience, l'éthique sportive qu'ils ont convoquée, devait également leur permettre de convoquer ou d'entendre la version de l'ASC 200 de par son secrétariat général. Non, vous savez, la saisine est la troisième instance et il n'y a pas de recours relatif, donc, aux décisions de cette saisine-là. Mais nous disons que cette saisine n'a pas épilogué la question. Cette saisine s'est réunie. La saisine a été instituée le 10 ou le 11 décembre, je ne pense. Il y avait, il y avait le 8 comme dit mon pote, donc il y avait une décision qui a été déjà prise. Mais par des manèges, je pèse bien mes mots, par des manèges, le président Amar Kwan est revenu sur toute la ligne sur cette décision-là. Aujourd'hui, arguant qu'il y a des menaces, arguant qu'il y a des supputations relatives aux probables actions que l'ASC, ou toute autre entité, contre mener si une telle décision est sortie. Et le président de l'ONCAV, M. Amar Kwan, a pris par devoir lui-même la responsabilité de changer tout le texte dans sa globalité, toute la décision dans sa globalité. Donc aujourd'hui, ceux qui sont membres de cette saisine-là, les malixiers autour-là, peuvent, je dirais même pas, peuvent en témoigner. Mais nous appelons à leur conscience, nous appelons à leur conscience que ce mouvement-là n'appartient pas au président Amar Kwan. Donc là, c'est la suite, je pense que c'est la suite de ce dossier-là. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un autre moyen de recours relatif aux décisions rendues par cette saisine-là. Mais l'ASC, étant plus qu'une équipe, l'ASC est un club, et notre club a été diffamé sur toute la ligne. Notre club a été diffamé sur toute la ligne. Donc nous, nous n'excluons aucune possibilité. Nous avons commis un avocat en instance. Nous allons en train de voir donc comment faire par rapport, pour donner une suite à ce dossier-là. Parce que cette décision-là ne sera pas restée vaine. Cette décision-là ne va pas être laissée vaine. Et nous allons l'attaquer sur toute la ligne. Nous allons l'attaquer sur toute la ligne. Cependant, à l'instant où nous parlons, l'ASC a pris la responsabilité de suspendre toutes ses activités et de convaincre dans les murs d'une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la question. Mais entre-temps, nous allons mener toutes les actions idoines pour faire telle sorte que la lumière jaillisse, pour éclairer la lanterne des Sénégalais et du peuple du monde sportif piquinois, et également demander à ce que l'ONCAV, de par son président, et le joueur même Boubacarouat, qu'il puisse donc rendre, en tout cas, qu'il puisse venir au niveau de la juridiction compétente, en tout cas éclair, du moins, comment dirais-je, faire telle sorte que la lumière puisse jaillir. Donc, le président Amaroukane et le joueur Boubacarouat seront convoqués dans les juridictions compétentes, en tout cas pour tirer au clair cette affaire-là. Si vous ne ferez pas bien de choses, pourquoi on peut faire la émission ? On ne peut pas être juge et parti. Nous ne pouvons pas être juge et parti. Nous sommes un parti. On a été lésés sur toute la ligne. Nous allons donc porter cette affaire-là au-delà des structures du mouvement. Au-delà des structures du mouvement, je pense que ce pays-là, ce mouvement-là, n'est pas exigné par rapport à l'administration de ce pays. L'administration, et j'en profite pour appeler le ministère des Sports, par la personne du ministre Matarba, il n'a pas à s'immiscer dans les dossiers relatifs aux questions des réserves, des évocations et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la saisine, pour parfaire la saisine, le ministère, la fédération, l'administration dans sa globalité doit en tout cas intégrer ce cadre-là. L'administration doit intégrer ce cadre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas admettre, on sous-entend que la main du ministère des Sports est dedans. la main du ministère des Sports, la main du ministère des Sports est dedans. Parce que l'ASC Bokjev, de par ses dirigeants, de par ses dirigeants qui ont usé de toutes les superflus, de par ses dirigeants qui nous ont traité de tous les noirs d'oiseaux, ont utilisé en tout cas tous ces aspects-là pour faire telle sorte que la bonne décision, la bonne résolution soit portée à la connaissance du peuple. On ne dit pas la main politique. On ne dit pas la main politique. Mais c'est... Non, j'ai cité le ministre en ses qualités, le ministre du sport. J'ai cité le président américain en ses qualités, le président du mouvement Navitan. N'est-ce pas ? Nous sommes dans des questions sportives. Nous demandons à ces gens-là qu'ils respectent les textes qui régissent le mouvement sportif. Nous avons tous les mêmes textes. Nous les avons tous lus. On demande à ces instances-là de faire un arbitrage par rapport à ces textes.